Musique Aujourd'hui je vois beaucoup de monde qui s'aperçoit qu'il y a des trucs pas très rassurants et simultanément dans ce beaucoup de monde, beaucoup qui s'y pensent impuissants politiquement, impuissants tout court, on n'y peut rien, ça nous dépasse. Et le seul témoignage que je veux donner c'est que c'est bidon. Chacun a une immense puissance politique quotidienne déjà acquise. Donc la seule initiative c'est d'accepter d'en prendre conscience et du coup d'accepter de mieux la travailler, de mieux la traiter. Je fais mon travail médiatique individuel de mon mieux et c'est pas une personne qui fait, c'est chacun. Là je veux juste témoigner en tant qu'initiative que chacun peut à tout instant prendre son initiative personnelle de s'accepter puissant. Parce que tout individu qui accepte de se voir puissant, accepte de se voir responsable, donc questionne son travail quotidien, donc peut commencer à interagir mieux en tant que force contributrice à nos évolutions, à nos transformations mondiales. L'objectif pour moi de la puissance médiatique individuelle aujourd'hui, c'est de faire insérer dans les constitutions politiques la séparation des finances et des médias. D'obtenir que l'activité politique de Chacun soit reconnue comme un homme, une voix médiatique et absolument pas un homme, une voix électorale qui n'est que la partie avale des voix médiatiques. L'action principale, parce qu'il y a toujours le pourquoi avant le comment, donc d'abord le pourquoi, l'action principale c'est à cause de quoi et pour obtenir quoi. L'action principale c'est que chacun peut observer qu'il y a des problèmes et peut observer qu'il aimerait qu'il en ait moins lui-même, il aimerait se porter mieux dans un monde qui s'en tirait meilleur. Donc ça c'est à cause de quoi. Et du coup l'action principale c'est de s'accepter responsable, de s'accepter puissant. Une fois que je m'accepte médiatiquement puissant, que j'accepte d'observer que tous les jours j'ai des actions médiatiques hyper conséquentes, après je cherche comment ? Après le 2 c'est comment je travaille pour améliorer mes comportements médiatiques. Je choisis mes médias, parce qu'on en a plein dans la journée, je choisis mes médias, ça fait mes informations, ça fait ma vision du monde, je change le monde quand je change mes médias. Pour choisir mes médias je vais m'apercevoir mais quels sont mes médias ? Et du coup je vais découvrir qu'il y en a plein, parce que je choisis mes masses médias mais je choisis aussi mes micro-médias et comment je fais vivre chacun en tant que média. Exemple typique aujourd'hui, petit témoignage personnel, mon média privilégié en richesse d'informations alternatives si je peux dire, c'est les individus, c'est les réseaux. Il y en a un qui m'envoie un site, un qui me fait connaître un film, un qui me fait connaître un événement. Ici je suis venu parce que j'ai reçu un email de quelqu'un qui m'a dit tiens c'est là, je me suis dit oh c'est prêt et je suis venu. Internet est un exemple typique de nouveaux masses médias, micro-médias interconnectés, géants. Les autres points ça va être des contenus qui peuvent du coup essaimer dans plein de médias. Parce que c'est une chose de choisir mes médias et c'est autre chose d'identifier les contenus péchus qui aident les dialogues à être fructueux, pertinents, intéressants. C'est une action médiatique permanente, c'est je suis relais aussi bien de médias, je recommande tel tel média que de contenu, va regarder ça, va regarder ça. Donc mon activité de relais, je suis aussi détecteur, j'identifie des médias que je trouve intéressants ou des contenus qui sont relayés par tel média et je relaie les deux. Et puis à la limite je peux aussi être un menteur, je peux créer un concept, par exemple typiquement là, je propose un concept simplissime, chacun a une immense puissance médiatique individuelle. Donc je peux concevoir un message et essayer de le relayer aussi. Je peux créer du média, renforcer du média, soutenir du média et même créer du message. Tout ça, ce sont des actions médiatiques quotidiennes individuelles, mais où je peux jouer à l'envers des médias dominants. Et quand même pour conclure aussi derrière, c'est qu'il y a une finalité à mon avis, c'est d'arriver à terme, je ne sais quand, mais d'insérer dans la constitution la séparation politique entre les pouvoirs médiatiques et financiers. Depuis 40 ans, je travaille à mi-temps, totalement non rémunéré parce que c'est malheureusement infacturable et j'aimerais bien pouvoir le facturer, sur justement ce champ de mes productions et mes contributions médiatiques individuelles. J'ai une petite page où j'ai référencé une quarantaine de mes écrits, j'ai d'autres pages où je référence des bibliographies que je trouve intéressantes, une autre avec des filmographies que je trouve intéressantes. Et donc quand j'ai l'occasion d'être en contact avec des gens, autant je peux émettre en direct, autant je peux faire suivre en lecture, en documentation, en approfondissement. Édition, écriture, alors bien sûr j'ai essayé de donner des conférences, j'ai réussi à obtenir des... Par exemple, pendant 3 ans, 4 ans, j'ai pu trouver un petit poste de fac à Marseille pour être prof d'économie pour un développement durable, parce que j'essayais toujours de jouer dans les modes, à mes yeux, très superficiels. Donc je commençais mon cours en disant aux étudiants, je ne vais pas vous appeler les marchés du développement durable, ça ne m'intéresse pas, je vais vous évoquer comment flinguer les marchés pour avoir plus de développement durable, ou plutôt la nécessité de travailler autrement mieux. Donc j'ai pu avoir des trucs de cours aussi, j'adore ça. J'ai pu trouver tout ce que je peux ramasser, donc des conférences. Tous les ans, j'arrive, cas à cas, à trouver une ou deux occasions de conférences, de séminaires, de table ronde, de quelque chose. Quand je viens ici, pouf, je place deux ateliers. D'avoir l'impression, autant pour la vie en général, de donner de meilleures chances à un monde plus agréable pour chacun. Tout notre système politique a fabriqué une déformation du sens de tous nos mots pour qu'on n'y comprenne plus rien et qu'on aille bien là où il faut, vers la croissance de l'argent. Exemple typique, le mot politique, on va dire, il a une activité politique s'il s'intéresse à faire élire quelqu'un. S'il s'intéresse dans des partis, des syndicats, des machins. Et personne ne va dire que le travail politique amont plus costaud, c'est le travail médiatique. Comme si le pouvoir médiatique n'était pas le pouvoir principal en politique. Exemple typique, un organisme, le cerveau, c'est la puissance aux commandes pour le conscient. Et bien pareil dans une collectivité, les médias, c'est la puissance aux commandes de tout, y compris de l'exécutif. La séparation des pouvoirs entre les médias et la finance, pour moi, c'est du niveau de la séparation entre l'Église et de l'État. C'est-à-dire, c'est du niveau d'une chose simplissime, qui peut passer dans les faits comme une évidence une fois qu'on le pratique, et qui aujourd'hui est absolument aux antipodes. On trouve normal d'avoir des médias dominés par les financiers pour nous bombarder de destruction qui fabriquent la croissance de l'argent. C'est pas bon. Étape 1, c'est accepter de la reconnaître, accepter de s'observer médiatiquement puissant. Après, ce qu'on a dit, étape 2, c'est je choisis mes médias, j'accepte que mon choix de médias est conséquent, je change le monde en changeant mes médias, donc je questionne mes choix de médias. Le 3, c'est tous mes micro-médias locaux, qui en particulier sont les interconnexions individuelles. C'est-à-dire qu'avec chaque acteur, on est émetteur et relais et diffuseur de tout ce qu'on va considérer pertinent. Donc ça, c'est un média fabuleux. Et étape 4, quand même, ça va être de choisir des contenus, d'identifier des contenus, de détecter des médias, les relayer, les diffuser, et même créer des messages ou identifier des messages, les relayer, les diffuser. Pour revenir sur la puissance individuelle, c'est qu'hors chaque jour, chaque individu fait des choix médiatiques, pose des actions médiatiques, dans toute sa vie quotidienne. Ce n'est pas une question de faire la grosse manif ou la grande idée, on s'en fiche. Il consomme un média, plusieurs. Il choisit donc les médias qu'il consomme. Du coup, il les nourrit, il les renforce. Donc déjà, mon choix de médias quotidien, par mes choix de médias, je choisis mes informations et je choisis ce que je comprends, ce que je ne comprends pas et ce que j'exige. Donc ça, c'est une puissance médiatique totale. Je change de médias, je change le monde, je change ma vision du monde et évidemment, je contribue à améliorer les informations sur le monde. Il y a beaucoup d'autres situations médiatiques. Là, on se rencontre, on discute, on échange. C'est une situation médiatique. J'appelle ça les micro-médias. Il y a une alternance dans la vie quotidienne de chacun entre ces masses médias et ces micro-médias. Et entre les deux, il y a toute une gamme d'actions médiatiques quotidiennes. Donc les masses médias, j'ai dit déjà, ils les consomment, c'est énorme. Les micro-médias, du coup, évidemment, il y a un lien. Il va choisir quand il rencontre quelqu'un, de quoi il parle, quel genre de thématique il met sur le sujet, quel genre de témoignage il occulte ou il émet. Donc on a une puissance médiatique quotidienne. 90% des gens, souvent, préfèrent ne pas trop savoir ce que leur boîte fait peut-être d'un peu douteux parce que sinon, ils pourraient s'en sentir responsables et ça les gênerait. Ils préfèrent se sentir innocents, incapables, impuissants. C'est un énorme choix médiatique. C'est extrêmement facile de diminuer, j'appelle ça l'omerta. En simplifiant, toutes les entreprises ont des coûts cachés qu'elles externalisent pour les faire payer à la collectivité. Et la collectivité dit, c'est trop dommage, il y a une marée noire, il y a Fukushima, il y a machin. Quand les gens sont dedans, ils ont bien vu. Ils ont bien vu que le patron faisait des choix de pas trop bien entretenir un truc et que ça allait finir par être payé par les autres. Ça, c'est de l'action médiatique individuelle au jour le jour. Je me tais, je parle. Ce n'est pas du côté extrémiste. Évidemment, toutes les boîtes vont dire à l'individu, je vais te flinguer si tu oses parler. Bon, donc comment je dose ? Mais au moins, j'accepte la question et du coup, je découvre que j'ai quand même beaucoup de pratiques et du coup, de possibilités d'améliorer mes pratiques. Pour dire, sur cette initiative-là de la puissance médiatique individuelle, c'est juste pour évoquer que la commande de nos collectivités est nos systèmes politiques, que la commande de nos systèmes politiques est le système médiatique et que dans ce système médiatique, l'individu est hyper puissant. C'est bien gentil d'avoir plein de bonnes idées, plein de belles initiatives, plein de belles intentions, mais tant que l'amplificateur est tenu par ceux qui veulent la croissance de l'argent, on aura des graines stériles ou des graines échantillons pour calmer les gens pendant qu'on aura des champs industriels idées de destruction systématique. Sous-titrage ST' 501